Bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors malgré que un des points principal de linux soit la personnalisation la personnalisation sur l'ensemble des distributions proposées et disponibles il y a certaines distributions qui nativement qui par défaut ne proposent pas la possibilité de pouvoir personnaliser l'apparence de visuel de sa distribution et oui ça existe encore ubuntu par exemple avec son environnement de bureau gnome ne propose pas nativement de pouvoir personnaliser le visuel de son de son environnement de bureau on va voir comment il remédier c'est pourquoi je propose une entre guillemets biaise vidéo j'aime bien les appeler ainsi tout simplement parce qu'un utilisateur se poser cette question blabla linux c'est un groupe des gens des gens qui ne connaissent pas linux qui qui ont allé qui commencent à s'y intéresser aussi bien des gens qui ont un bagage léger un bagage plus avancé et blabla linux regroupe aussi ben des gens de métier voilà donc aucune question n'est bête malgré que je qualifie cette vidéo de biaise vidéo alors on va voir comment remédier à ça et en plus pour une fois je vais également montrer un ubuntu gnome en black en dark parce que on ne le voit jamais et je l'ai vu il n'y a pas longtemps en photo et je peux vous dire que ça fait ça fait bizarre mais il est beau donc je vais juste restaurer toutes mes fenêtres voilà comme ça c'est mieux ouais voilà c'est mieux alors ce qu'on va juste faire on va faire appel à non ouais ouais donc logiciel ubuntu voilà icône de recherche on va simplement taper ajustement et c'est un utilitaire c'est pas bon à avoir un juste mans justement voilà ajustement de gnome c'est juste un petit utilitaire en gui donc interface graphique qui va permettre de modifier de personnaliser le visuel de l'environnement de bureau gnome donc on l'installe tout simplement on s'authentifie parce que si on se rend dans les paramètres système oui on peut modifier certains paramètres système on peut modifier ces paramètres système mais vous allez voir que concernant le visuel l'apparence il n'y a rien hormis l'arrière-plan donc ici hormis pouvoir intervenir brièvement succinctement sur le doc mais c'est tout je ne vois aucune option de personnalisation proposé nativement par ubuntu c'est un environnement de bureau gnome c'est ainsi pour tous les environnements de bureau gnome ok par contre certaines distributions vont installer vont proposer nativement l'ajustement de gnome c'est utilitaire ubuntu pas on le lance et voilà on peut désactiver les animations vous avez vu il y a une animation quand je rabats ma fenêtre quand je la restaure quand je la maximise quand je la minimise et bien si j'enlève les animations il y en a plus à c'est moins beau mais un petit peu plus comment je vais dire réactif je vais restaurer les animations apparence à thème thème yaru curseur yaru icône yaru donc c'est le thème natif proposé par ubuntu par canonico pour sa distribution ubuntu et regardez bien yaru dark yeah curseur on va laisser comme ça quoi qu'on pourrait mettre black icône 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 on va laisser yaru voilà alors on peut modifier l'arrière plan ce qui est déjà donc proposé nativement par le gestionnaire des paramètres de l'environnement de bureau gnome je vous l'ai montré donc arrière plan voilà alors écran de verrouillage bah même chose mais voilà arrière plan écran de verrouillage application débarrage ça mais je pense que il n'y a rien de nouveau puisque application débarrage existe voilà enfin je m'arrête ici c'est une biaise vidéo comme je l'ai dit pourquoi pourquoi je m'arrête ici je voulais juste parler donc du de la personnalisation de l'apparence bar de titre et fenêtre ah oui voilà ici donc on peut donc enlever le bouton maximiser le bouton minimiser les placer à gauche ou à droite ok seulement possible avec cette utilitaire ajustement de gnome barre supérieure ah menu des applications mais là il faudra redémarrer pourcentage de la batterie vous voyez ici horloge jour de semaine la date vous voyez seconde ce qui voudra bien arriver et voilà seconde alors numéro de semaine dans le calendrier donc voici le calendrier il n'y a pas de numéro de semaine et bien là il y aura les numéros de semaine et bien là il y aura les numéros de semaine c'est cool hein clavier souris on passe espace de travail on passe extension fenêtre police voilà donc si vous voulez pouvoir un minimum personnaliser l'apparence principalement des fenêtres dans Ubuntu et son environnement de bureau gnome et bien il va falloir installer donc ajustement de gnome qui est un utilitaire mais qui va permettre entre autres de personnaliser l'apparence mais il fait bien plus mais moi je ne me suis attardé que sur l'apparence voilà sur ce je vous dis bye bye une prochaine c'est Tanny pour blabla linux blabla linux c'est sa bière vidéo allez ciao ciao vous Sous-titrage ST' 501